L'idée, c'est d'être au service des habitants et des habitantes, mais c'est aussi de leur redonner du pouvoir d'agir, parce que c'est aussi ça la richesse et la réussite de l'accompagnement, c'est quand on peut se mettre au service de la personne et l'outiller quelque part pour lui permettre d'adopter des comportements qui seront plus favorables à sa santé et donc plus favorables au bien vieillir. Cap Form Senior est un concept original qui vise à mobiliser les seniors sur les grands enjeux de prévention et de maintien en autonomie. L'approche de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme et de ses partenaires, la G2 en la Mondiale et la CARSAT Rhône-Alpes, se veut positive, motivante, multidimensionnelle, par la promotion de l'activité physique, de l'équilibre alimentaire et du lien social. Cap Form Senior, c'est un prolongement de projet qu'on peut mettre en oeuvre tout au long de l'année et qui se complète parfaitement. Ça rejoint également le lien social. S'il n'y a pas de lien social, les gens ont tendance à rester chez eux, à ne plus bouger. Alors que lorsque le lien social est développé, il y a un entraînement, les gens se voient. Mais effectivement, dans les années qui viennent, il faut vraiment bouger. Le sport est également garant de notre bonne santé. Et ces bienfaits sont extrêmement nombreux pour prévenir des maladies et continuer d'avoir une vie sociale dense et accomplie. Pour toutes ces raisons, cette année encore, la ville de Saint-Etienne participe à cette édition du Cap Form Senior qui mettra l'accent sur le principe du bien bouger pour bien vieillir. Pour nous, ça va être un enjeu assez important. C'est comment maintenir cette activité physique le plus longtemps possible dans un espace urbain, qui n'est pas forcément toujours évident pour cette pratique-là. Je pense en tout cas aux pratiques de tous les jours. Descendre, faire des courses, aller voir des amis, aller se déplacer dans un spectacle. Évidemment, on sait bien aussi que ça ne suffit pas. Il va falloir aussi accompagner ces activités du quotidien par des activités sportives peut-être plus adaptées, qui viennent répondre aussi à des exigences de prévention, que ce soit par exemple prévention des chutes, prévention de différents risques. Alors, le club de Villefranche s'inscrit dans ce projet Cap Form Senior. On a créé une section dite loisirs santé. La valeur ajoutée, c'est aussi d'avoir une structure. Et là, déjà, le fait d'avoir un créneau bien particulier leur permet d'avoir une activité, je crois, régulière et de se tenir à quelque chose. Cap Form Senior, c'est avant tout des regroupements réguliers, ludiques, en présentiel, encadrés par des coachs professionnels. Mais l'innovation de Cap Form Senior réside aussi dans les outils numériques, notamment grâce à une application dédiée, ergonomique, gratuite, qui permet aux utilisateurs d'intégrer pleinement dans leur quotidien cette notion du bien bouger pour bien vivre. L'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter une vision moderne de nos seniors. Et je trouve que là, le programme Cap Form, sous la forme qu'il nous est proposée, correspond totalement à la vision que j'ai de nos seniors sur ces six ans. C'est grâce au maillage partenarial, que ce soit avec des associations, ou d'autres institutions, qu'on pourra arriver à toucher le plus grand nombre. Et je vois bien que Cap Form est rentré en force dans ce maillage-là. C'est un partenaire pour nous qui devient indispensable. Mais c'est vrai que moi, j'espère en tout cas que ce partenariat pourra durer et puis pourra aussi se renforcer sur le territoire. Le Cap Form Senior est important, en ce qu'il tend à rendre les seniors plus autonomes et à limiter l'impact du vieillissement, qui induit entre autres la diminution de la force, de l'endurance et de l'équilibre. Je voudrais remercier et saluer l'engagement d'AG2R La Mondiale, de la CARSAT, de la Ligue Orale d'Alectisme et de l'Institut des Rencontres de la Forme. J'espère que cet événement permettra donner envie à de plus en plus de personnes à se mettre au sport, à bouger, et que les programmes qui seront mis en œuvre contribueront à changer le regard sur la vieillesse. Sous-titrage ST' 501